Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Bonjour, émission spéciale John Numbi, nous recevons messieurs, Georges Yalala, combattant de l'IDPS au nord qui vous, Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Justin, bonjour tout le monde, nous voici encore sur le micro. John Numbi Tambo Banza, c'est un général de l'armée congolaise qui est inspecteur général de la police congolaise entre 2007 et 2010. Il est démis de ses fonctions après avoir été accusé d'avoir fait assassiner les défenseurs de droits de l'homme. Floribert Chébéra et son assistant, Fidel Bazana, il est accusé d'entretenir également l'insécurité dans les Katanga. Georges, le week-end, nous avons suivi les propos du général Numbi en fuite depuis, je crois, 2020. Depuis 2020, il a fui Kinshasa, on ne sait pas où il est, certaines sources disent qu'il serait, je conjugue bien, au Rwanda, d'autres disent qu'il serait, au Zimbabwe, en Europe, en Zambi, Zimbabwe, tout ça, d'autres années, en Europe. Dites-nous Georges, qu'est-ce que nous retenons de Georges avant, pardon, de John Numbi, avant qu'on revienne sur ses propos, les propos qui menacent aujourd'hui Kinshasa, des régimes, et peut-être qui fait peur aujourd'hui au régime. Tout d'abord, John Numbi, qui est John Numbi ? John Numbi, c'est un général, mais un général, que j'appelle un général parvenu, parce que son histoire dans l'armée, elle est mal connue. Son histoire, elle est méconnue de presque tous les Congolais. Mais d'un coup, on nous a appris qu'il est général. Mais dans son histoire de l'armée, je n'ai jamais vu un John Numbi, même sa photo, des majors, des colonels, peut-être des colonels, mais des majors, des capitaines, des sergents. Non, pour vous dire que John Numbi, ce sont des gens qui ont fait des affaires et qui se sont fait des militaires d'une manière là hasardeuse et devenir des généraux. L'histoire de Katanga nous apprendra que John Numbi, c'est Katanga, qui était un militant du parti de l'UFERI de Jadé Dienkounz Karli Band, assemblée avec Tchunguakou Mwanza. John Numbi va évoluer à côté de Katumba Mwake, de Reuse-Mémoire. Décédé au sud Kifu, dans l'avion. Décédé miraculeusement dans l'avion, seul, alors qu'il y en avait huit personnes. L'histoire, c'est une honte. Bon, Dieu doit me pardonner d'autres histoires. En fait, Katumba Mwake, qui était le fabricateur d'Iraïs ? Mais comme le fabricateur d'Iraïs ne pouvait pas être seul, il devait avoir ses acolytes, c'est le John Numbi, qui a fabriqué le pouvoir de Kabila. Et John Numbi, pour le remercier, il a été mondial général. Devenir général, il a été réellement le plus à côté du pouvoir. C'est-à-dire, ce sont des qui ont protégé, qui ont fait le pouvoir. Et le pouvoir de Kabila. John Numbi a été une main droite de Kabila, dans toutes les actions. Si même que John Numbi est parvenu à aller même commettre un forfait de tuer l'activiste des droits de l'homme, M. Floribère Tchébéa, avec Bazala. C'est parce que les dépassés des droits de l'homme étaient peut-être en train de paisser le pouvoir. Maintenant, pour qu'ils protègent le pouvoir, il a fallu qu'on l'envoie pour éliminer la tête qui menace le pouvoir. Il a lancé les violations. Les violations, les histoires inutiles, les histoires obscures. Et comme lui devait éclairer l'opinion congolaise, il a gêné le pouvoir. Mais de cette manière, on a envoyé John Numbi pour aller faire quoi ? Pour aller éliminer la tête qui gêne. Il a cru qu'après l'avoir éliminé, ce serait la fin. Malheureusement, tu sais qu'il arrive au pouvoir, les dossiers qui étaient déjà clos, on va encore les réveiller et John Numbi va fuir. Mais John Numbi, comment il va tuer l'autre ? Il va se retrouver sur cette piste-là parce que d'abord, il avait été nommé commissaire général de la police. Et là, il a misé ce poste-là, cette fonction-là pour commettre ce qu'il voulait. Et quand il fuit les milliers, vous n'êtes pas s'asignoré dernièrement, on est parti même découvrir chez lui-même des morgues, des photos, une morgue. Imaginez, dans une maison privée où on trouvait une morgue. C'est-à-dire que c'est un affaire. Et aujourd'hui, maintenant, il commence à prendre des micros, croyant que nous avons oublié l'histoire. Il est l'homme le plus malheureux. Et d'ailleurs, moi, je l'évite à revenir au pays. Comme ça, toutes ces déclarations qu'il fait, ils doivent les faire au pays. On va voir réellement sa force, sa force politique. Mais quand il déclare à l'étranger, moi, j'appelle des brouilles inutiles, des faux brouilles d'ailleurs. Bon, avant qu'on entre dans le fond, qu'on parle du fond de son message, tout ce qu'il a dit, c'est connu, c'est diffusé. Est-ce qu'un général digne de son rang pouvait tenir de tels propos? Tout d'abord, tout ce qu'il a dit contre le pouvoir de Félix aujourd'hui, est-ce que d'abord ça relève de sa compétence? Non. Non, le procès, c'est pas le congolais. Non, non, il est général. En qualité d'un général, ça ne relève à aucunement de sa compétence. Un général est celui-là qui respecte les principes des généraux, les principes de l'armée, les principes d'un homme réellement dignitaire de l'armée. Mais ce qu'il a dit, a prouvé combien de fois que c'est un fafaro politicien mal intentionné et surtout en mal dépositionnement, qui, lui, parce que ce qu'il a déposé sa candidature, pour lui, c'est une entorse. Imaginez un général qui dit qu'il y a eu un accord qui avait concédé le pouvoir à Félix. Un général, quand il y a une élection et qu'on proclame un candidat qui a gagné les élections, à quoi cela concernerait un général? Autre, quand Félix gagne les élections à 2018, quand Félix gagne les élections à 2018, bien sûr, il dépesse de gagner les élections. Bien sûr, Félix. Maintenant, quand Félix gagne les élections, où étaient-nous pour dire ça? Où étaient-nous pour dire que non, 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 ce n'est pas celui-là qui a gagné les élections. Mais c'est le congolais, ce n'est pas ça. Où est-ce qu'ils étaient? Et s'ils étaient au Congo, c'est-à-dire qu'ils sont aussi complices de ce mal, si ce serait mal, pourquoi ce serait mal? C'est-à-dire, la première personne à arrêter, ce serait Numbi et Nang. Et pourquoi ils le disent à l'extérieur? Pourquoi ne pas dire, nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là? Parce qu'ils ne sont pas là. Ils 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 ne sont pas là. Tout le Congolais va venir derrière lui. Mais malheureusement, il ne faut brouiller. John Numbi, quand il dit que le silence lui a valu beaucoup, il faut qu'il parle. C'était le mot de parler. Et quand il parle, au lieu de parler de Bazana, au lieu de parler de comment on organise l'armée, il ne faut parler de la politique. Il ne concerne rien. Autre chose, tous ces gens-là qui ont toujours parlé d'un accord, ils ne nous ont jamais même montré cet accord. Même les détails, les témoins, les détails, les lignes, ceux qui étaient présents. Même des faux documents. Même les témoins à Tisekedi. Parce que Tisekedi ne pouvait pas signer seul. C'est un témoin. Qui était témoin à Tisekedi dans ce parti? John Numbi a dit qu'il était là. Il était là. Il sait comment ça s'est passé. Maintenant, les témoins du côté de Tisekedi étaient qui? Kabound ou qui? Ou Georges? Parce que Tisekedi ne pouvait pas aller là-bas. seul. Et Kabound était là. Kabound n'a jamais dit Kamer non plus. Non, ils ne peuvent pas le dire sur le pouvoir. non, non, non. Kamer a été en prison. C'était l'occasion. C'était l'occasion qu'il devait le dire. Kabound aujourd'hui est en prison. C'est pour lui le moment de dire ce qu'il n'en est pas. Il ne va pas parler aussi un jour. Il ne lui parlera quand il sera tard. Nous devons être conseillants de ce pays. et ce n'est pas par des déclarations inutiles et sans dire que nous allons amener le pays vers le développement. Numbi, c'est congolais mais qui a fui parce qu'il a fui la justice. Il ne doit que revenir et répondre devant la justice et aussi convaincre la justice et qu'il a commencé à nous dire surtout les techniciens de l'armée. Mais malheureusement, moi, je doute formellement de sa qualité de général. dit ceci, Georges, autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de lui reprendre. Je reviens là-bas. Je reviens là-bas. Je reviens là-bas. Est-ce que réellement c'est Numbi qui donne le pouvoir au commun ? Comme c'est Numbi qui donne le pouvoir, nous sommes faits mandat de Félix qui les attribue encore ce pouvoir à quelqu'un d'autre comme c'est ceux-là qui donnent le pouvoir. C'est pourquoi il prépare les coupes d'État. Il a dit qu'il a appelé les étudiants à des chances. Il ne va pas marcher si Félix comme des oeils. Vous croyez que nous, nous Congolais, nous sommes encore des bêtes. Qu'il ose qu'il arrive, non ? Comme ce sont des qui ont le monopole de donner le pouvoir, nous sommes faits mandat. Le 20 décembre, il y a élection. Qu'il vienne encore donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. Et le peuple, quand il va décider, il va ravir ce pouvoir à Tissé Kedi. Mais on se dit que le peuple donne la main à Tissé Kedi, en confiance à Tissé Kedi. Tissé Kedi va toujours conserver ce pouvoir. Peu, bar, il n'y a pas autre chose. Ces gens-là, ce ne sont que des bruits, des oiseaux qui chantent dans la forêt. Il n'y a rien. C'est une influence aussi. Quelle influence ? Je ne vois même pas. Aujourd'hui, il m'a dit que le peuple n'est pas de Tissé Kedi. Il est l'homme. Il ne parle pas. Les gens qui vont parler ça va coûter. Lui ne parle pas. Moi, je l'ai toujours trouvé que peut-être que ces gens-là qui parlaient, Cheche a toujours aussi à le provoquer. Lui ne parlaient pas. Lui ne parlaient pas. Lui n'a jamais même parlé. Vos affaires-là, d'accord, lui n'en a jamais parlé. Vous les provoquiez, vous prenez ces maisons, vous détruisez, mais lui ne parlait pas, Georges. Il n'est pas provoqué. Il dit ceci. Seul le fabricant du monstre est capable de les réduire. Effectivement. C'est si l'élément, il a cette force. Qu'il vient de détruire ce monstre. Et qui est monstre ? Qui est monstre ? Un monstre, c'est quelque chose de plusieurs têtes et soutenable. Donc, Tsekei, c'est un monstre. En notre vie, c'est l'homme. Et comme lui n'est pas monstre et que Tsekei est devenu monstre, il ne saura plus comment en dire les monstres. Ils ont créé un virus, c'est un virus. Zéro. Seul le peuple fabrique le virus et seul le peuple a le médicament pour anéantir le virus ou alors faire l'antivirus. Ce peuple que vous voyez, il ne faut pas le négliger. C'est ce peuple qui donne. Et quand il dit je retire, le peuple le retire encore. Ce peuple souffre. S'il trouvait qu'il souffre encore de Tsekei, ils vont lui retirer encore cette confiance. Mais, au stock, il trouve que Tsekei il est à leur mission. Ils vont toujours lui prêter confiance. Et moi, je suis sûr que ce peuple le 20 décembre ils vont toujours renouer la confiance à Tsekei. Tsekei il va faire encore ces 5 ans. Ce 2e mandat. Ça, j'ai souci. Pas Numbi, Nanga, Spaki, encore à l'extérieur du pays. Et surtout, avec des dossiers au pays, c'est une honte. Georges, il y a quelques mois, on avait suivi la société civile du Norte qui pouvait pour survivre, qui avait fait des déclarations en disant que Jone Numbi, moi je veux les mettre en condition parce qu'il n'y a jamais eu des éléments qui le prouvent. Qui prouvent. que Jone Numbi serait derrière l'M23. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux déjà disent que Jone Numbi serait au Rwanda. Il y a même des gens qui ont dit qu'on a repéré qu'on est Nanga au Rwanda. Est-ce que pensez-vous que ces gens en faisant ces déclarations peuvent être soutenus par les agresseurs ? Tout d'abord, on a toujours dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que... C'est-à-dire que tous ces bruits qui écument les réseaux sociaux risqueraient d'être une réalité. Que Jone Numbi serait au Rwanda. Au Rwanda, même Nanga. Parce qu'on nous disait que même Jone Numbi aurait été même aperçu à Bounagana. Pour vous dire, comme nous sommes en train de quiller le M23, c'est ça pour que nous sommes en train de le toucher. Il faut maintenant qu'il parle, qu'il vende autrement. et c'est pourquoi moi j'ai risqué de soutenir cette thèse qui dit que Numbi est de mèche avec le M23. quand les Wazalendous sont en train de gifler le M23 à Kichanga, à Bouiza, à Kilo Liroué, Numbi, sortent de son silence. Donc c'est le M23. Nanga, quand il a trouvé qu'il est réellement ce qu'il a dit en train de taper fort, et qu'il n'y aura jamais, jamais, jamais de négociation. Parce que vous savez, en politique, les vraies cartes se cachent très loin et quand il y a une négociation, vous les trouvez maintenant, il y a de venir devant. Je voyais quand il y a eu une négociation de San Siti, quand il y a eu un dialogue intercongolais à San Siti qui s'était clôturé en Pretoria, Azarias Rouberoua n'était pas prêt. Mais les jours des négociations, Azarias vient, il mettra c'est lui la vraie personne qui était derrière la rébellion. C'est pourquoi j'ai dit Nanga, Numbi, tout ce jeu la risquerait d'être aussi cette rébellion que nous connaissons à Rochuru. Et si on pouvait accepter de négocier, ne fisquer même une minute, vous les trouverez sur la table. Et c'est pourquoi ils vont subir et Tshisekedi ne rit jamais avec des bandits. Lui, il a déjà dit, Tshisekedi l'a dit devant même les caméras des Nations Unies que lui ne négociera jamais et encore jamais. Je veux dire qu'avant, hier, quand il y avait réunion des chefs d'état major à Elisabeba, ils auraient aussi abordé d'Alge et dire qu'il faut qu'il y ait une négociation. Tshisekedi dit que moi, je ne peux jamais négocier avec ces gens-là si le micro des Nations Unies ce n'est pas dans le salaud de Rochuru, je ne sais pas, de quelque part où... On va finir. Nombi, si réellement, il est un homme qu'il revienne au pays, qu'il revienne avec cet accord, qu'il le brandisse, qu'il le brandisse. Et c'est l'oblige des analystes qui pensent qu'avec cette déclaration de John Nombi, il est déjà poursuivable avec plusieurs griffes, notamment la haute trahison, l'incitation des militaires à commettre des actes anticonstitutionnels, outrages au chef de l'État, appel à la déstabilisation des institutions, rébellion, etc. Avec tous ces charges que risque John Nombi si jamais on l'a attrapé. John Nombi va risquer de rejoindre Mwanga Tchoutchou. La peine capitale. Tout ce qu'il fait comme déclaration. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire, c'est lui qui va faire quelque chose. ne parlez pas sur le micro. Quelqu'un qui va faire quelque chose, il est toujours calme. Et voilà, maintenant, cette déclaration a transgressé la loi, le code pénal et automatiquement, à l'heure où je vous parle, John Nombi déjà est passible des mandats. À cause de cette simple déclaration, il est passible des mandats et il va risquer de finir très mal. tout le reste de sa vie, il est dans les soixantaines, plus de soixantaines, le reste de sa vie va risquer de passer en prison. Comme Mwanga Tchoutchou. Vous savez, Mwanga Tchoutchou, combien de fois il nous l'est rangé. Ici, qui pouvait toucher Mwanga Tchoutchou? Et aujourd'hui, même les petits affaires de deux ans, il est plus fort que Mwanga Tchoutchou. Mwanga Tchoutchou. Oui. Alors, alors, Georges Anttouquin, est-ce que par rapport à toutes ces déclarations de John Nombi? Un seul mot. John Nombi, si réellement tu es un homme fort et congolais, revenez au pays, venez prendre le micro de la RTNC et faites la lumière sur cette déclaration. Mais le contraire, tu vas finir en prison et ta famille sera la plus malheureuse parce que tu es en train de jouer avec les Congolais. Tu ne joues pas avec Tchoutchou, mais tu joues avec les Congolais. Tchoutchou, tu sais que Tchoutchou, il va partir et il est locataire à la présidence, il va partir mais les Congolais resteront et ils seront toujours derrière vous, ils vont toujours vous poursuivre jusqu'à la dernière demeure. Merci Georges, je vous écoute par votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone est plus 243 9 79 27 31 68 D'accord. Je rappelle un peu la situation des midis, mais ce jour j'ai une mise en bruit, en tout cas, aucun affrontement n'a été signalé à Kichanga ou ses environs, contrairement à certaines rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, après avoir occupé Kichanga sans combat, un déploiement misclé de jeunes résistants. Et en cours, la position des rebelles qui étaient qui étaient dans la ferme de Baudoué à environ 6 km de Kichanga centre s'est aussi vidée afin d'arriver à Guazalendo. Ces jeunes pourchassent les rebelles qui se sont répis à Buiza, les affrontements se poursuivent vers Moudougou et à plus de 25 km de Kichanga. Par ailleurs, s'il vous plaît, par ailleurs, les rebelles d'Yephentoua qui provenaient de Kalenguera à l'enfort, à l'air, à l'air, à l'air, à Nangani, Kanamba, il y a un silence des bruits des armes pour l'instant. Le quien affrontement a été signalé à Nguenda, à Kiondo-Ni et à Boussanza depuis le matin de ce lundi. Voilà un peu la situation. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir regardé, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye bye.